Bon, c'est parti ! Salut Aude ! Bonjour Samantha ! Salut à tous ceux qui m'ont regardé cette vidéo ! Ça me fait super plaisir que tu sois ici aujourd'hui et que tu aies accepté de faire cette interview ! Merci à toi de me l'avoir proposée ! Je suis ravie aussi ! Donc tu es entrepreneuse, tu es coach et tu as un parcours très très inspirant alors j'avais envie d'aborder avec toi justement ce sujet de l'entrepreneuriat et surtout cette transition en fait du salariat à l'entrepreneuriat mais avant, moi je te connais bien certaines personnes qui vont voir cette vidéo te connaissent bien aussi mais pour ceux qui ne te connaissent pas est-ce que tu peux déjà te présenter un peu plus sur toi et ce que tu fais aujourd'hui ? Oui bien sûr ! Donc je m'appelle Aude Roger je suis entrepreneur et maman alors c'est important pour moi parce que c'est ça le déclencheur de ce changement de vie c'est mes enfants et donc aujourd'hui je suis coach et j'accompagne justement les parents entrepreneurs qui se sentent plus alignés dans leur vie actuelle à justement lâcher leur mental à lâcher leur tête pour se connecter à leur cœur et se créer une vie dans laquelle ils vont être joyeux et qui va avoir du sens et je les invite à le faire en fait dès maintenant pas attendre, toujours plus tard on met souvent les choses à plus tard alors qu'en fait on a le droit d'être heureux dès maintenant et c'est ce qui m'anime vraiment et c'est ce que je véhicule aujourd'hui parce que c'est ce qui m'a aidée justement à moi avoir le sourire aujourd'hui, maintenant donc voilà, voilà ce que je fais génial, merci beaucoup et qu'est-ce qui t'a motivée donc dès le départ en fait à quitter le salariat pour te lancer à ton compte ? alors c'est mes enfants comme je disais parce que j'étais salariée dans l'aéronautique je savais que j'étais pas à ma place je le savais intellectuellement je le ressentais intérieurement mais il y avait la sécurité la sécurité financière le fait que même si ce travail-là ne convenait pas déjà pour moi au début il n'y avait pas d'autre choix c'était comme ça la vie j'avais été formatée comme ça par mes croyances, par mon éducation et puis un jour ma fille elle m'a dit écoute maman puisque quand tu rentres le soir tu grognes, tu râles et t'es pas contente de nous voir parce que c'est vrai que je rentrais le soir fatigué après les bouchons je me rentrais dire il y a mes enfants et je n'étais pas toujours de bonne humeur je suis séparée avec son papa et un jour elle m'a dit écoute maman puisque c'est comme ça je vais aller vivre chez papa et là je me suis dit mon dieu Aude si tu ne fais rien tu vas perdre ce qui compte le plus au monde parce que je m'étais toujours dit que mes enfants c'était toujours ma priorité et finalement dans mon coeur c'était ma priorité mais dans les actions ça ne l'était pas donc c'est ce qui a été le déclencheur à me dire Aude il n'y a qu'une solution il faut que tu changes ta vie et pour changer ta vie et pour être maître de ton destin c'est l'entreprenariat donc c'est ça qui m'a motivée à chercher comment faire justement pour pouvoir sortir du salariat et aller vers l'entreprenariat donc ça a pris du temps parce que comme j'avais des enfants et puis j'ai besoin de sécurité je me suis dit j'ai cherché comment faire pour progressivement remplacer mon salaire pour pouvoir justement après quitter mon travail avoir plus de temps pour mes enfants et puis après réfléchir à ce que je voulais vraiment faire pour me former et ensuite me lancer en tant que coach une fois que tout ça c'était bien clair dans ma tête et que j'avais tout mis en place ok je vois effectivement tu parles de ce conditionnement qu'on a et de ce besoin de sécurité que tu avais et que ça a pris beaucoup de temps et justement mis à part ce besoin de sécurité quelles étaient les peurs et les difficultés en fait auxquelles tu as fait face au moment où tu as décidé de te lancer au moment où j'ai décidé de me lancer la première difficulté ça a été est-ce que je vais y arriver ? tu vois c'est ça le doute de se dire ok j'ai envie de faire ça mais mon dieu si ça marche pas et là c'est très enfin je pense qu'il n'y a pas de secret de toute façon quand on devient entrepreneur pour moi c'est primordial de travailler sur soi pour apprendre à se connaître savoir ce qui nous plaît vraiment là où on est bon se faire confiance parce qu'on doute beaucoup on doute beaucoup de soi et c'est la vie de l'entrepreneur c'est les montagnes russes émotionnelles il y a des moments où on est ouais on y va on est heureux tout va fonctionner et puis tout d'un coup on est au fond du trou on se dit mon dieu mais je ne vais pas y arriver qu'est-ce qui va se passer et donc c'est apprendre c'est ça à se faire confiance à gérer c'est ces moments de creux et de haut qui font partie de l'entrepreneuriat tout simplement donc ma plus grosse peur c'est ça ça a été de me dire et si je n'y arrive pas mon dieu qu'est-ce que je vais faire parce que dans ma tête je m'étais dit en fait j'avais visualisé le fait que c'était vraiment une je n'envisageais pas que ça puisse possible d'échouer je me suis dit si j'échoue je vais avoir raté alors qu'en fait on n'échoue pas vraiment à partir du moment où on ose on essaye de toute façon c'est déjà une réussite on a déjà fait un pas en avant voilà donc j'ai dû changer aussi ma vision d'échec ça m'a permis de travailler sur ça de me dire mais attends échouer mais échouer ça n'existe pas en fait tu as essayé tu as appris tu as fait quelque chose et tu rebondis parce que je n'y suis pas arrivée du premier coup il y a encore des hauts et des bas et donc en fait c'est juste me dire ok comment je rebondis en fait à quoi ça m'a servi qu'est-ce que j'ai appris de ça et comment je rebondis pour aller bien avant ok alors c'est intéressant ce que tu dis parce que justement tu parles du travail sur soi et ça c'est une question justement que je voulais te poser quelle est justement finalement la part du développement personnel par rapport à la part de stratégie quand on a besoin quand on se lance dans l'entrepreneuriat alors je pense que c'est important d'avoir des stratégies parce qu'effectivement y aller comme ça je pense ça ne va pas être suffisant par contre c'est ce que je dis tout le temps c'est-à-dire que il y a des gens qui croient qu'il suffit d'avoir une stratégie pour que ça marche et là je ne suis pas d'accord non plus donc il faut des deux il faut des deux parce que quand tu as des stratégies il faut pouvoir les appliquer et pouvoir les appliquer ça passe par le développement personnel donc c'est se connaître qu'est-ce que ça veut dire se connaître ça veut dire savoir comment tu fonctionnes quel est ton rythme pourquoi tu fais les choses comment tu fais les choses parce que je suis passée par là aussi j'ai pris des formations j'ai appliqué des stratégies j'ai même regardé mon conjoint qui lui était entrepreneur a quitté son job avant moi je me suis dit waouh il arrive comme ça alors c'est comme ça que ça marche puis lui il est très très rationnel on applique et ça marche et en fait j'appliquais mais ça marchait pas pour moi et je me suis dit bah mince alors donc là gros coup de mou parce qu'on on perd confiance en soi on se dit mais pourquoi ça marche pour l'autre et ça marche pas pour moi bah tout simplement parce qu'on est différent et c'est là où il y a le développement personnel c'est comprendre qu'effectivement il y a une stratégie qui marche pour certains sauf qu'on n'est pas forcément l'autre donc si on fait un copier-coller ça va pas forcément fonctionner pour nous parce que justement on est différent donc c'est prendre les ingrédients qui nous plaisent dans cette personne là qui a réussi avant nous dans une autre personne qui a réussi se les approprier et les appliquer mais à sa manière moi j'ai pris conscience que mon fonctionnement c'était pas d'être dans le faire 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 c'était d'abord de me ressourcer par exemple d'aller faire un tour de vélo ou d'aller de ranger mon bureau d'aller respirer dans mon jardin avant de me mettre au travail et comme ça j'étais efficace alors que mon conjoint lui il s'enferme dans son bureau pendant 8 heures il va il va et moi en fait comme ça ça fonctionne pas donc si je copie-colle le fonctionnement d'un autre je risque d'aller à l'échec et c'est en ça que je trouve que se connaître se faire confiance se connaître et s'approprier des outils est beaucoup plus intéressant que copier-coller une stratégie je sais pas si j'ai répondu à ta question mais oui oui tout à fait tout à fait c'est très très clair donc si j'ai bien compris voilà c'est vraiment tout ce travail de connaissance de soi pour déjà savoir ce qui est important pour nous et aussi savoir voilà dans quelle direction on va pour ne pas finalement copier la stratégie de quelqu'un d'autre qui fonctionne mais vraiment suivre ce qui est important pour nous et ce qui fonctionne pour nous-mêmes en fait c'est ça exactement exactement parce que sinon en tout cas moi c'est ce que c'est ce que je prône et c'est ce que je ressens c'est ce qui fonctionne pour moi c'est qu'en fait ta tête ta tête elle t'aide à structurer elle t'aide à mettre en place des choses mais c'est pas elle qui te rend heureuse pour moi ce qui va te rendre heureuse c'est ton coeur ton coeur il sait ce qui est bon pour toi sauf aujourd'hui on est dans une société où on est vraiment dans son mental donc on structure tout on met des stratégies partout on le fait mais du coup ça manque c'est un peu comme raison et passion en fait tu raisonnes tu mets les choses mais il manque ce petit truc vibrant qui fait que tu gardes la motivation sur le long terme qui fait que c'est vraiment toi et que t'es unique et ça ça vient pas de la tête ça vient du coeur et pour moi c'est pour ça que c'est important de se connaître pour savoir vraiment ce qui nous fait vibrer pourquoi on le fait et pas le perdre de vue parce que si tu utilises juste ta tête tu vas au fil du temps ça va s'effriter et tu vas te perdre en route voilà c'est ça tout à fait j'aime bien aussi ce terme de burn out c'est comme on se brûle en fait et c'est quand on construit quelque chose qui est pas vraiment aligné avec soi-même et la motivation on peut l'avoir au début mais pour avoir la motivation au long terme effectivement il faut être voilà il faut avoir quelque chose d'avoir une flamme à l'intérieur de toi qui te drive c'est sûr c'est ça si tu parles de confiance en soi enfin confiance en soi donc par rapport justement à cette activité donc est-ce qu'on parle là du problème de la légitimité aussi ? bien sûr parce que ça c'est quelque chose qu'on rencontre enfin en tout cas que beaucoup d'entrepreneurs rencontrent c'est à arriver et se dire ouais mais attends j'ai pas x années d'études sur ça ou il y en a qui m'ennaissent plus et ça à chaque fois en tout cas ce que je me suis expliqué à moi et ce que j'explique aux gens que j'accompagne sur ça c'est dire ok mais en fait toi t'es au démarrage déjà quelle est ta cible est-ce que c'est les experts ou est-ce que c'est les débutants parce que du coup tu t'adresses pas du tout à la même personne et si c'est les experts bah évidemment il faut avoir un niveau de connaissance plus élevé qu'eux ou au moins identique mais si c'est les débutants t'as déjà plein de choses à leur apprendre donc il faut pas oublier qui est sa cible pour pouvoir justement se rendre compte qu'on a toujours plein de choses à apprendre et en même temps qu'on apprend aux gens nous on continue d'évoluer et d'avancer donc d'avoir de plus en plus de connaissances qu'on peut toujours continuer à transmettre donc vraiment c'est se rendre compte de tout ce qu'on a déjà et de tout ce qu'on a déjà qu'effectivement on est peut-être pas tout en haut où on voudrait être mais on n'est plus non plus tout en bas donc du coup on a plein de choses à apporter à ceux qui sont en bas voilà c'est ça je suis tout à fait d'accord avec toi et aussi avoir le courage de se lancer des fois dans les choses qui me font un peu peur oui moi c'est une phrase que j'utilise beaucoup qui m'a servi pour moi c'est derrière la peur il y a le bonheur parce qu'en fait à chaque fois que j'ai eu peur de faire quelque chose c'est parce que ça me faisait sortir de mes habitudes mais en fait j'en voulais plus vraiment de ces habitudes j'avais envie d'autre chose donc dès que je suis allée chercher quelque chose qui me faisait peur finalement après j'étais tellement fière de moi tellement bien et ça a transformé progressivement ma vie et moi j'ai une question un petit peu différente en quoi pour toi internet est le digital en fait t'as aidé à créer ta propre entreprise dans le sens où avant on pensait souvent à l'entrepreneuriat on pensait business en dur et ça peut faire très peur maintenant aujourd'hui il y a cette opportunité de travailler sur internet est-ce que ça ça t'a aidé à te lancer ? bien sûr alors parce que moi je sais mes parents étaient commerçants donc le business en dur je le connais ça demande un investissement en fait qu'aujourd'hui internet il ouvre la possibilité parce que finalement l'investissement c'est ton ordinateur ta connexion quelques logiciels enfin voilà et puis tu peux et puis tu peux et puis évidemment te former pour avoir des infos sur comment faire mais c'est beaucoup plus facile financièrement de te lancer grâce à internet et en plus le pouvoir d'internet c'est que tu touches énormément de monde t'es plus cantonné géographiquement à ce qui est autour de ton entreprise tu peux aller beaucoup moi j'ai eu des gens même par rapport à YouTube des gens qui me contactent du Québec et je me suis waouh tu peux toucher des gens qui sont à l'autre bout du monde et je me suis dit mais c'est incroyable et ça c'est vraiment une opportunité et ça facilite moi je trouve que ça facilite énormément oui absolument et tu parlais tout à l'heure justement de tes enfants et de ce besoin d'avoir plus de temps avec eux est-ce que justement le fait d'être passé à web entrepreneur qu'est-ce que ça t'apporte finalement dans ta vie bien sûr aujourd'hui clairement un équilibre de vie parce que ce qui était vraiment important pour moi c'était de concilier justement la vie professionnelle et la vie personnelle c'était pas l'un ou l'autre je voulais les deux et aujourd'hui le fait de je travaille depuis chez moi enfin je travaille depuis chez moi ou je travaille même depuis partout à partir du moment où il y a une connexion internet je peux travailler d'où je veux et ça ça change tout parce que déjà j'organise mon emploi du temps donc je suis maître de mon emploi du temps aujourd'hui j'emmène mes enfants à l'école je vais les chercher à la sortie de l'école je suis disponible pour eux je peux retravailler un peu plus le soir en fait j'ai pas de contraintes d'horaire c'est moi qui gère mon emploi du temps et là tu le sais bien mais là je suis sur mon lieu de vacances je suis partie un certain temps j'ai une connexion internet et du coup je peux je peux passer deux mois à cet endroit parce que je peux quand même travailler donc c'est vraiment un confort de vie en fait de se dire on peut travailler d'où on veut clairement c'est une liberté oui mais ça c'est la raison pour laquelle je m'étais lancée c'est cette liberté absolument et à propos justement de la gestion du temps tu en parlais comment tu penses qu'il faudrait comment on peut gérer son temps donc par exemple quand on a un travail à côté donc moi je conseille souvent aux personnes qui se lancent de garder leur travail au début pour avoir cette sécurité financière ou dans ton cas donc justement quand tu as une famille comment faire pour mieux gérer son temps et arriver à entreprendre finalement en fait ce qui est important c'est d'être structurée moi au début quand je suis arrivée quand j'ai quitté mon travail salarié et que je me suis arrivée à la maison il y a eu un temps d'adaptation parce que du coup comme j'étais habituée à avoir un emploi du temps au travail enfin c'était structuré je suis arrivée à la maison et finalement c'était ah ouais j'ai le temps pour que ce soit un peu plus rangé et du coup je me suis un peu perdue au début j'ai oublié d'avoir suffisamment de temps pour travailler donc j'ai eu besoin de mettre un cadre et une structure en me disant qu'est-ce qui est important pour moi déjà quelles sont mes priorités de vie et ensuite mettre en place des actions adaptées et un emploi du temps adapté à ça qui collait donc ça c'est personnel mais moi je me suis mis une structure je me suis mis un emploi du temps avec cette partie-là c'est du temps pour ma famille cette partie-là c'est du temps pour mon travail comme ça ça m'a obligée à respecter mon emploi du temps parce que sinon c'est vrai qu'au début on n'a pas de cadre et ça peut déstabiliser voilà donc c'est important pour moi de se mettre un cadre ok merci beaucoup et quelles seraient du coup selon toi les trois qualités à développer ou voilà trois qualités qu'il faudrait avoir pour réussir son business en ligne alors la première c'est la persévérance parce que ça se fait pas d'un coup de baguette magique donc c'est vraiment être persévérant pour tenir sur la durée et pour être persévérant et tenir sur la durée je dirais la deuxième qualité c'est de croire en soi et de se faire confiance parce que si toi-même tu crois pas en toi ça va être compliqué et la troisième qualité je dirais c'est en tout cas pour moi c'est ce que je mettrai en avant c'est l'authenticité c'est-à-dire rester soi-même pour justement pas se perdre en chemin parce que le fait d'être authentique le fait de te faire confiance c'est persévérant ça peut que marcher parce que tu vas attirer à toi des gens qui te correspondent tu vas inspirer et en plus tu vas être tenace à avoir la niaque qu'il faut pour justement mettre en place tout ça donc pour moi c'est ces trois qualités que je mettrai en avant je suis d'accord avec toi surtout avec l'authenticité c'est quand même c'est quelque chose qui est totalement en accord avec tes valeurs et que tu sens vraiment que tu te sens bien avec tu vas forcément rayonner tu peux attirer magnétiquement des gens à toi si tu fais quelque chose que tu aimes vraiment qui peut être soi-même c'est ça je suis d'accord avec toi c'est en fait et en plus déjà tu vas attirer voilà tu vas rayonner donc tu vas attirer les gens qui te correspondent et en plus comme ça va te plaire ça va pas être un travail enfin tu vois donc tu vas rester motivée enfin déterminée motivée parce que ça va te faire plaisir de transmettre ce que tu fais ou d'informer les autres ok génial merci beaucoup et avant de terminer j'ai encore une dernière question est-ce que là maintenant pour les personnes qui rêvent de se lancer mais qui n'en sont pas encore là qui ont envie de se lancer quel serait le conseil que tu leur donnerais ? de se poser la question de en fait pourquoi ils veulent le faire pourquoi ils veulent se lancer qu'est-ce que ça va changer dans leur vie en positif et qu'est-ce que ça va changer dans leur vie auprès des gens qu'ils aiment en fait parce que c'est quelque chose que je me suis c'est une question que je me suis posée que je trouve puissante que je me pose régulièrement c'est pourquoi pourquoi je le fais qu'est-ce que ça va m'apporter et qu'est-ce que ça va apporter aux gens que j'aime parce qu'on ne le fait pas que pour soi en fait on le fait aussi pour les gens qui nous entourent même si c'est pas enfin moi je vois que ça a transformé aussi mes parents mes frères et soeurs c'est pas forcément que mes enfants et que ma vie de couple ça a un impact sur tout le monde donc c'est ça pensez à ça absolument le pourquoi et le pour qui j'adore aussi ok merci beaucoup merci beaucoup pour cette interview et je vais mettre ta chaîne youtube juste en dessous dans la description de cette vidéo donc si vous voulez aller voir sa chaîne youtube autre projet comment elle s'appelle ta chaîne elle s'appelle comme ça elle s'appelle autre projet autre projet voilà comme ça c'est simple dans la description ouais ça va et du coup vous pouvez aller voir directement sa chaîne aller jeter un oeil et bien sûr n'hésitez pas à mettre un petit like un petit pouce bleu et à vous abonner aussi à cette chaîne si vous avez aimé cette vidéo et alors Aude je te souhaite une bonne suite de vacances travail et puis je te dis à tout bientôt oui merci beaucoup Samantha pour cette interview à bientôt ciao à bientôt